Salut Bande d'Ardennais, 5 questions à Julien Sauvage, le directeur du Cadarevert. 85% d'autofinancement pour un festival de musique, c'est une belle prouesse, une belle bouffée d'oxygène compte tenu des restrictions drastiques en ce qui concerne les subventions publiques. Disons qu'effectivement, c'est toujours plein, puisque le soutien des fonds publics, on l'a, et notamment aussi en compétences, en matériel, en moyens humains, mais c'est effectivement dans le contexte actuel qu'on se rend compte que c'est une chance au final de jamais avoir eu comme réserve ces fonds publics. Aujourd'hui, le soutien, il est clair, il est affirmé, mais effectivement, on peut assez facilement monter un budget où la part est peu importante, ce qui nous permet d'être assez libres, d'être assez indépendants et de voir l'avenir avec peut-être moins d'impréhension que d'autres projets peuvent l'être. Le développement durable, on sait que c'est l'une des vocations du Cadarevert. Est-ce que le projet de mise en place cette année d'une action de tri sur le camping est confirmé ? Alors, chaque année, on améliore un peu notre manière de voir le développement durable. Le développement durable ne prend pas en compte que l'environnement et que les déchets. Il se trouve que cette année, on vient d'être éligible au Fonds européen. On a déposé un très gros dossier avec des Flamands, des Wallons et puis des Nortiaux. On est vraiment sur l'Europe du Nord. On a déposé un projet pour essayer d'aller encore plus loin qui vient d'être validé. Donc, on est plutôt assez content puisqu'on va avoir des moyens, alors pas conséquents, mais des moyens supplémentaires. On va effectivement commencer à avancer de plus en plus sur les campings. On a Elie, notre responsable, qui a bien du courage, qui fait un travail assez remarquable depuis deux ans maintenant. Et on va aller un petit peu loin cette année. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui vont évoluer dans les deux, trois prochaines années. Et au moins, ça va être l'intérêt un peu quelque part de ces fonds européens. C'est nous obliger quelque part à avoir cette stratégie de réflexion sur trois, quatre prochaines années. Et de nous motiver, de nous booster, d'avoir vraiment un peu quelque part presque cette épée de Damoclès pour aller encore plus loin. C'est toujours compliqué un peu de se remettre en question, d'aller toujours essayer de mettre en place de nouvelles choses, que ce ne soit pas une usine à gaz. Et puis l'idée, l'objectif, ce n'est pas de mettre en place de nouvelles choses pour mettre en place de nouvelles choses. Il faut qu'il y ait vraiment un intérêt. Et donc là, ça va nous forcer quelque part, peut-être ne serait-ce qu'à prendre le temps de nous poser. On sait qu'on est en état d'urgence en France en ce moment. Si ce dispositif se poursuit jusqu'en août, est-ce que vous aurez des exigences supplémentaires en matière de sécurité sur le site du festival ? Alors, je dirais qu'on l'a déjà un peu vécu l'année dernière au moment du cabaret vert. Le préfet nous avait déjà demandé un effort supplémentaire. On savait que même si ça ne m'a pas encore touché la France, on savait qu'il y avait quand même une activité terroriste qui était de plus en plus, malheureusement, développée et présente. Donc, on avait déjà fait un cabaret vert pas mal renforcé l'année dernière. Je vous dirais qu'on est déjà plutôt bien en termes de sécurité, si on regarde un peu les ratios ou les budgets qui sont mis. On est plutôt assez sécurisé, je dirais, sur le cabaret vert. Ce n'est pas vraiment le public que ça a touché l'année dernière. C'est plutôt toutes nos activités annexes, notamment toute la circulation des véhicules sur le site, tous les prestataires qui viennent à l'extérieur. Et puis, on vient de faire aussi une grande répétition en préfecture pour un autre projet que nous avons sur les Ardennes. On sent effectivement ce cas de Vigipirate et le besoin de renforcement. Maintenant, très sincèrement, je pense qu'on a déjà bien travaillé sur les choses et qu'il y a tout à fait encore des choses à ne pas refaire. Mais ça va être un peu dans notre dynamique habituelle. Vous avez fait le choix de la qualité sur la quantité pour le cabaret vert. Est-ce qu'on peut dire que c'est le secret de cette incroyable réussite de ce festival ? Je pense qu'il y a deux réussites. C'est toujours un peu compliqué de se regarder soi-même. Mais je pense qu'il y a deux réussites qui concernent le cabaret vert. La première, Olivier, je te dirais, l'ambiance, tu la connais un peu, de l'équipe. Et le fait qu'on n'est vraiment pas tout seul. Il y a 1 700 bénévoles qui sont encadrés par 120, 130 chefs d'équipe. Il y a tous les partenaires qui sont derrière. Et je pense qu'il y a effectivement cette âme particulière. On a la chance d'être sur un territoire qui est fortement identitaire. Contrairement à plein d'autres départements en France, les Ardennes, c'est quand même une terre identitaire. Donc les gens, je pense, s'y retrouvent assez facilement. Et donc on a réussi au travers de cette fédération, de cette âme, de cette image du département, à plutôt bien travailler. Et on a toujours eu à l'esprit effectivement la qualité. Aujourd'hui, on a même un salarié qui est en charge uniquement de cette dynamique, de toujours un peu améliorer les choses, d'amener de nouveaux projets. Comment essayer de se mettre à la place des différentes personnes qu'on accueille, des partenaires, du public. Je pense que oui, effectivement, on le dit souvent en cabaret vert, pour résumer, on mange bien, on boit bien, on vit bien. Et je pense que c'est effectivement quelque chose qui donne envie aux gens de revenir, qui les fidélise un peu quelque part. Un mot sur la programmation pour terminer. On a déjà une vingtaine de noms d'artistes dévoilés. Au vu de cette liste, est-ce qu'on peut dire que vous avez effectué une sorte de retour aux sources, plutôt vers le pop rock cette année ? Alors effectivement, je pense que le cabaret vert n'a jamais été aussi rock que cette année. Est-ce que c'était volontaire ? Pas forcément. Beaucoup de gens ont toujours une analyse de notre programmation et de notre travail sans forcément nous avoir consultés. Ce côté, l'année dernière, c'était trop électro. Cette année, c'est très très rock. Donc, il faut savoir qu'en gros, on a à peu près six mois grand maximum pour faire la programmation, sans compter les petits contacts préalables. En six mois, des fois, les artistes mettent deux ou trois mois à répondre à une offre qu'on leur fait. Donc, il est tout à fait possible, à un moment donné, de prendre énormément de retard. On attend trois mois après un artiste, l'artiste nous dit non, on relance de nouvelles offres. Donc, généralement, on essaie toujours de suivre plusieurs lièvres à la fois. Et donc, à un moment donné, on est un peu tributaires des artistes qui confirment et du délai dans lequel ils confirment. Et quand on cherche une tête d'affiche pour la grande scène, on lance trois offres en même temps, quelque part, en priant pour qu'il y en ait un qui confirme, mais aussi pour que les deux autres ne confirment pas. Et donc, l'année dernière, il se trouve que pas mal d'artistes électro ont confirmé assez rapidement, ce qui n'est pas le cas cette année, parce qu'on n'a pas trouvé forcément énormément de choses excitantes en électro. On ne cherche pas à programmer du hip-hop, du rock ou de l'électro. On cherche avant tout, comment je te dirais ça, à programmer quelque chose d'énergie, à programmer quelque chose peut-être de novateur. On essaye un petit peu, en fonction de nos goûts et de ce qu'on ressent du public, de proposer quelque chose sur scène avant tout. Et on ne veut pas rentrer dans des quotas en se disant qu'il nous faut tant d'artistes reggae, tant d'artistes électro. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de reggae ou cabaret vert, parce qu'on n'arrivait tout simplement pas à trouver un artiste qu'on avait envie de défendre sur scène. Bon, là, Damien Marlet, le fils d'eux, effectivement, on sait que c'est quelque chose de crédit qu'on amène et qu'a priori, le show sur scène devrait plutôt être assez impressionnant. Merci Julien. C'est moi Olivier. Et on se retrouve tous du 25 au 28 août sur le Square Bayard, ici à Charleville-Mézières, pour la 12e édition du Cabaret Vert.